Salut, j'espère que c'est la pleine informe sur toi. Bienvenue dans ce nouveau élément, un nouveau tuto consacré à comment tu peux mieux optimiser tes résultats sur Internet si tu gagnes ta vie, par exemple en tant que consultant indépendant ou encore du moins si tu as envie de te lancer. Comment utiliser les bonnes stratégies afin d'obtenir des résultats probants? Et dans ce nouveau élément, je m'en vais répondre à cette question qui m'est souvent posée dans les commentaires. Comment acheter des connect sur Upwork et surtout comment les utiliser en bon escient? Comment les optimiser afin de pouvoir obtenir de bons résultats? Alors, si c'est la première fois, toi, tu entends parler de freelancing, de Upwork ou encore de connect. Voilà, il n'y a pas mal de vidéos que nous avons déjà réalisées en la matière. Je te recommande vivement de les regarder et revenir regarder cette vidéo par la suite. Je profiterai également dans cette vidéo pour répondre à cette question. Alors, Alphonse, est-ce qu'il y a encore de la place pour les nouveaux? Je me suis inscrit il y a un très bon moment et jusqu'à présent, je n'obtiens pas de résultats. Par exemple, sur Upwork, est-ce que c'est encore possible pour les gens qui viennent de rejoindre la plateforme? Ou encore, est-ce que la plateforme, elle est saturée? Donc, je profiterai de cette vidéo pour répondre à cette question. Si toi, c'est la première fois que tu me suis, mon nom c'est Alphonse Afo de Esploit Motivation. Ici, nous parlons premièrement de la motivation par la suite de l'entrepreneuriat. Et puisque nous sommes de plus en plus dans un monde interconnecté et que moi-même, j'ai dit la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Alors, si ce sont des sujets qui te parlent et si tu es là, c'est certainement ces sujets qui te parlent. Je te recommande vivement de regarder dans la description. Il y a une formation que j'ai préparée de plus d'une qui te montre les trois meilleures stratégies de nos jours les plus gardées qui vont te permettre de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Et surtout, je te recommande vivement de t'abonner à cette chaîne et active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celles-ci qui vont te mettre toi aussi sur le chemin de tout ce qui peut te permettre de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. On se retrouve dans la suite de cette vidéo où j'irai sur mon ordinateur pour te montrer de façon concrète comment tu peux acheter, gérer, te connaître et surtout, répondre à cette question avec des exemples à l'appui sur mon propre profil. Comment c'est également toujours possible pour toi de commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet en tant que conjoint dépendant et surtout en utilisant Upwork par exemple. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour voir tout ça. Bon retour à toi dans cette vidéo. Et comme je l'ai promis tout à l'heure, nous allons rapidement aller sur mon ordinateur. Et avant d'aller dans le vif du sujet et d'abord répondre à la question est-ce que c'est toujours possible pour moi de commencer par monétiser le temps que je passe sur Internet en tant que conjoint indépendant, je vais d'abord te définir ce que c'est que les connects. Alors les connects, c'est un genre de crédit que Upwork a mis en place afin de te permettre de soumissionner un certain nombre de jobs par mois. À l'entame, lorsque moi j'ai découvert Upwork en 2016 et lorsque j'ai commencé par m'investir, lorsque tu t'inscris, Upwork te donne 60 connects que j'assimilais tout à l'heure à des crédits. Donc avec ces connects en fonction des critères que lui-même il a définis. Par exemple, lorsque tu veux soumissionner à un job, il y a des jobs qui vont te consommer jusqu'à 6, 7, 10 connects en fonction de ce que Upwork met comme critère pour donner de la valeur à chaque job. Donc jusqu'en 2021, si je ne me trompe, les connects, on les obtenait, on obtenait quand même environ 60 connects de façon gratuite. Maintenant, lorsque tu dépenses, tu finis d'utiliser les 60 connects au bout d'un mois, c'est-à-dire avant que les 30 jours ne finissent, tu avais la possibilité d'acheter des connects supplémentaires environ, je crois, si tu fais sortir 20 dollars, tu pouvais avoir encore 60 connects de façon, voilà, supplémentaire. Et donc depuis 2021, Upwork a jugé opportun de commencer par vendre les connects. C'est vrai que de façon, voilà, il continue quand même de donner une dizaine de connects par mois à tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme et qui ont leur profil à 100%. Donc à partir de 2021, les connects sont payants. Et voilà, c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment optimiser, comment d'abord acheter les connects et surtout comment les utiliser en bon état afin d'obtenir de très bons résultats. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, avant d'arriver là-bas, je voudrais répondre à cette question. Alphonse, est-ce qu'il y a encore de la place pour nous, les nouveaux venus sur la plateforme? Je suis là pendant un moment et je n'obtiens pas encore de résultats, je n'ai pas encore décoché. Mon premier job, est-ce que cela est possible pour moi? Alors, ce que je te recommande vivement, j'ai réalisé pas mal de vidéos sur comment optimiser son profil, comment décrocher son premier contrat. Nous allons te mettre les liens là ou même tu vas regarder les liens dans la description. Je te recommande vivement d'aller regarder cette vidéo. Mais je voudrais répondre à cette question en te rappelant que, que ce soit dans le monde du travail physique ou en ligne, pour moi, la manière dont je vois la chose, c'est qu'en réalité, il y a de la place pour tout le monde. Mais pour obtenir des résultats, il va falloir que vous fassiez les choses d'une certaine manière donnée. Un peu comme dans le monde du travail physique. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'y arriver, même si cela était possible au départ. Voilà pourquoi tous ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, vont toujours à l'école des gens qui ont fait le parcours avant eux. Moi, personnellement, j'ai des stratégies que je mets à disposition à des gens que j'accompagne et qui obtiennent de très, très bons résultats et qui continuent d'en obtenir. Nous avons des gens qui rejoignent notre programme d'accompagnement, que ce soit individuel ou même nos formations en ligne en la matière. Et presque chaque semaine, je reçois toujours des messages des gens qui me disent « Alphonse, je viens de déclocher mon premier contrat. Je viens d'avoir un nouveau contrat. Je viens d'obtenir mes 1 000 premiers euros sur Upwork ou dollars sur Upwork. Je viens d'atteindre un autre palier dans mon business du freelancing. C'est pour vous dire que ça continue de marcher et ça marche pour des gens. Alors, ce dont vous avez besoin de faire, et ça, il va falloir que j'attire votre attention là-dessus, c'est d'aller utiliser, d'aller chercher les stratégies qui permettent à ceux-là d'obtenir des résultats et vous allez en obtenir. De toutes les façons, c'est une opportunité qui est ouverte au monde. Et du coup, ceux qui obtiendront des résultats, ce sont ceux qui non seulement utilisent des bonnes stratégies, mais surtout qui ont quelque chose à offrir en termes de compétences. Si vous faites partie de la masse qui n'offre que les mêmes types de services, c'est-à-dire les choses basiques que tout le monde peut faire, que ce soit les services après-vente, les transcriptions et autres, vous allez avoir du mal à décoller ou à sortir votre tête du lot parce que vous faites ce que tout le monde peut faire. Et voilà pourquoi nous, on travaille précisément et présentement sur comment accompagner des gens de façon individuelle pour qu'ils puissent devenir pointus dans certains domaines tels que le webmarketing, par exemple, le SEO, pour ne citer que cela. Alors, revenons à notre écran et je vais vous montrer rapidement. L'année passée, par exemple, moi, je n'ai pas eu autant de temps pour me consacrer à Upwork parce que j'étais à fond dans mon business d'e-commerce, mais néanmoins, je vais vous montrer mes statistiques ici, ce que j'ai réalisé l'année passée en termes de résultats. Si on va dans mes stats, là, vous pouvez constater ici, sur les 12 derniers mois, c'est bien mis, 12 months, quand bien même les 12 derniers mois, je ne m'étais pas consacré autant à Upwork, je suis arrivé à réaliser presque 30 000 $ en termes de résultats. Donc, du coup, voilà, il y a toujours cette possibilité de gagner de l'argent en utilisant Upwork, en l'occurrence, si vous utilisez les bonnes stratégies. Je vais vous montrer rapidement, là, par exemple, cette année, j'ai commencé par m'y consacrer beaucoup plus. Je vais vous montrer, nous sommes actuellement en février, les 30 derniers jours, je me suis vraiment consacré à ça, j'ai postulé à pas mal d'offres. Je vais vous montrer déjà, en l'espace de deux semaines, combien de contrats je suis arrivé à décrocher. Et comme vous pouvez le constater ici, au bout, au cours des deux dernières semaines, lorsqu'on va dans mes jobs en cours, c'est vrai que j'avais pas mal de jobs avant de cesser de m'y consacrer beaucoup. Et j'avais demandé à la plupart de ces clients, là, de venir mettre fin à leur contrat. Donc, avant de démarrer cette année, j'avais à peine 5 contrats en cours ici. Et vous voyez que c'est déjà à 11 contrats en cours parce qu'entre-temps, je m'y suis consacré. Et vous allez voir, la plupart de mes contrats, c'est des contrats qui sont à plus de 35 $ de l'heure. Voilà, ce contrat, par exemple, c'est un contrat dans le domaine de Facebook, c'est pour Facebook Ads, c'est-à-dire le webmarketing. Ici, également, c'est du webmarketing. Je suis également à 35 $ de l'heure. Ici, également, c'est du webmarketing. Et vous voyez bien, pour savoir que c'est vraiment en février ou bien cette année que j'ai décroché ces contrats, vous voyez bien que ça a démarré le 5 février. Ce contrat-ci, par exemple, le 5 février. Celui-ci, le 2 février. Autrement dit, nous sommes déjà le 21 février. Aujourd'hui, dans ce mois, j'ai eu à décrocher 2 contrats. Dans le mois passé, qui est le mois de janvier, j'ai eu à décrocher ce contrat, celui-ci, celui-ci. Donc, dans le mois de janvier, j'ai décroché environ 3 contrats. Pour vous dire qu'au cours des 30 derniers jours, j'ai décroché environ 5 contrats. Et de façon palpable, voilà, je vais vous le montrer en direct. Là, je viens d'obtenir également une nouvelle offre d'un client que je vais également accompagner pour créer des campagnes sur Facebook et autres. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà, à partir du moment où vous utilisez les bonnes stratégies, vous avez développé une compétence aussi pointue comme les miennes, vous pouvez toujours obtenir des résultats. Donc, la bonne question, c'est plutôt, Alphonse, comment avoir ces bonnes stratégies-là qui te permettent d'obtenir des résultats et surtout, comment développer d'autres compétences pour ne pas faire ce que tout le monde fait. Donc, je viens d'obtenir cette offre que je vais accepter tout à l'heure. Un instant, voilà, c'est plutôt ici. Voilà, c'est juste ce matin, vous voyez bien, à 10h45, il y a une offre que je viens d'obtenir, 10h par semaine et environ. Si on va sur les détails ici, on va sur les détails. Voilà, je vais profiter, ce tuto risque d'être long parce que je vais faire des choses pratiques. En même temps, je vais profiter pour accepter cette offre devant vous. Donc, j'avais postulé à cette offre à 25 dollars de l'heure et le client vient de l'envoyer. Moi, je vais l'accepter. Je vais cliquer sur cette offre. Là, devant vous. Et habituellement, j'ai un test que j'envoie à mes clients parce que c'est très important d'attirer l'attention des gens sur ce qui est très, très important pour vous. Donc, j'avais déjà mis le test là. Je vais le mettre. Je vais le copier, le mettre là. Donc, merci beaucoup. Je vais mettre le nom de la personne. Je pense que la cliente s'appelle Aude. Voilà, Aude. Merci beaucoup, Aude. Voilà. Merci, Aude, de cette opportunité ou bien pour cette opportunité. Merci beaucoup, Aude, de cette opportunité. Sachez que pour moi, ce qui est important, c'est la qualité des relations. L'argent vient après. J'ai pris mon temps pour bâtir cela sur Upwork. À partir du moment où nous collaborons, voilà, c'est nous. Nous collaborons. Ensemble, c'est de la technologie. À partir du moment où nous collaborons, votre business est le mien. Je suis conscient que son succès dépend de ma qualité de travail. Je vais enlever cette partie-là. C'est déjà suffisant lorsque je dis que votre business est le mien. J'ai déjà le sentiment qu'on fera beaucoup de choses ensemble. Ça aussi, si je veux, je peux l'enlever. Voilà, tac, tac. Je donnerai le meilleur de moi même, comme d'habitude. Je suis conscient que rien n'est impossible si l'on en reditait. Merci, moi. C'est beaucoup déjà parce que mon profil parle. Voilà, je donnerai le meilleur de moi même, comme d'habitude, ça va. N'hésitez pas à faire des remarques tout au long du parcours si un jour on doit se séparer, que cela soit dans la transparence et amicalement. Alors, pourquoi je mets ce test? Parce qu'il y a des clients qui sont souvent chiants. Et quand je prends le domaine du web marketing, par exemple, pour moi, que ce soit Facebook ou Google ou tous les outils qu'on utilise pour se donner de visibilité sur Internet, ce sont simplement des catalyseurs. Donc, il va falloir premièrement que votre business soit un business qui peut s'acheter, qui peut se vendre. Et premièrement, il va falloir que vous soyez patient pour obtenir des résultats. Donc, il y en a qui viennent et qui pensent que c'est le freelancer qui va faire de la magie pour obtenir des résultats. Voilà pourquoi, à l'entame, j'attire l'attention de mes clients sur ce message spécial où je leur dis que ce qui importe pour moi, ce n'est pas l'argent. Et c'est vrai, c'est la qualité des relations. Et je le mets déjà devant le fait accompli pour qu'ils se rendent compte que moi, je suis prêt à lui donner le meilleur de moi-même pour que demain, ils ne se lèvent pas pour dire « Bon, c'est parce qu'on n'obtient pas des résultats, je vais couper le contrat et me donner n'importe quelle note, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur l'évolution de mon profil, sur la réputation de mon profil. » Je vous recommande, tout ça, ça fait partie des stratégies qui vous permettent d'aller loin, de se démarquer de la masse. Et voilà pourquoi vous devez aller à l'école de ceux qui ont déjà fait le parcours avant vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ensemble, nous allons accepter ce contrat-là. Tac, voilà. Et vous voyez, je suis encore, nous sommes encore en février, comme je le disais tout à l'heure, et en l'espace d'un mois, parce que je me suis consacré à ça, je me suis concentré, je viens de décrocher environ six contrats. Autrement dit, ça marche. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie en la matière. Ce qui est intéressant par rapport au monde du travail physique, c'est qu'ici, tout au moins, sur les plateformes de freelancing, vous avez la possibilité de postuler à un minimum de cinq jobs par jour. Par rapport au monde du travail physique, ou si tu arrives à déposer un dossier, dans une journée, peut-être c'est suffisant parce qu'il n'y a pas autant d'offres. Voilà la différence. Ce n'est pas que c'est plus facile quand on est sur Internet, c'est même plus difficile parce que c'est ouvert au monde. Mais quand vous êtes constant, vous ne pourrez qu'obtenir des résultats probants. Et voilà, cette parenthèse, elle est terminée qui consiste à répondre à la question, Alphonse, est-ce que c'est toujours possible pour nous qui venons d'arriver sur la plateforme ? On revient maintenant à comment acheter ces connectes sur Upwork et surtout comment les utiliser en bon escient afin d'obtenir de très, très bons résultats. Alors, vous voyez bien ici, sur mon profil, c'est mieux que j'ai 103 connectes disponibles. Alors, il faut se dire quelque part que cette histoire de connectes que Upwork a inventé, c'est quelque part quelque chose qui leur permet de générer de l'argent, même si entre-temps, vous ne décrochez pas des contrats et vous ne leur donnez pas des commissions, à partir du moment où vous allez continuer à acheter des connectes, eux, ils vont gagner pour eux. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas utiliser ces connectes n'importe comment. Donc, il y a de cela environ deux semaines, j'ai constaté qu'il y a ce nouveau badge qui est sorti, qui montre si vous êtes disponible tout de suite pour travailler avec des clients. Tout cela, c'est des stratégies que Upwork a mis en place pour vous permettre de dépenser vos connectes. Moi, j'ai quand même les moyens qu'il me faut pour acheter des connectes très facilement. Voilà pourquoi je me permets. Donc, il y a cette possibilité pour vous si vous voulez montrer au potentiel client que vous êtes disponible à commencer par travailler dès maintenant. Vous venez là et vous cliquez sur ce crayon et voilà, vous misez en termes de nombre de connectes. Le minimum, ce qui est recommandé actuellement par semaine, c'est environ six connectes. Ça, c'est une des manières pour utiliser ces connectes. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, pour acheter des connectes, comment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez sur votre photo, là, au niveau de votre profil, vous cliquez là-dessus et vous allez dans Settings qui veut dire paramètres. Et là, Upwork va vous demander votre mot de passe. Je vais mettre le mien. Donc, une fois que vous avez mis votre mot de passe, vous allez vous retrouver ici. Vous voyez bien ici, c'est mis Membership and Connect. Mais bien avant, avant d'acheter les connectes, vous devez vous assurer que vous avez ajouté un moyen de paiement. Si, entre-temps, vous ne gagnez pas encore de l'argent sur Upwork et que vous n'avez pas de la liquidité disponible sur Upwork, il va falloir que vous reliez un moyen de paiement. Et quand je parle de moyen de paiement ici, ça peut être Paypal, ça peut être une carte Visa. Donc, il vous suffit simplement d'aller dans une banque au niveau local pour avoir votre carte Visa. Donc, vous venez là. Il faut qu'on relie d'abord le moyen de paiement. Vous allez là. Donc, vous voyez ici bien, il me met ici, You have not set up any billing methods. Yes, your bill meter will be charging only when you have any balance from Upwork earning is not sufficient to pay for your monthly membership and the connects. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, comme je vous l'ai recommandé, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas lire l'anglais, le comprendre, n'hésitez pas à utiliser DeepL. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que moi, je n'ai pas encore ajouté un moyen de paiement. Et que mon moyen de paiement, si entre-temps, je l'ajoutais, ne va être utilisé que si je n'ai pas de l'argent disponible sur Upwork. Donc, si vous démarrez et que vous n'avez pas encore de l'argent disponible sur Upwork, je vous recommande d'ajouter un moyen de paiement. Maintenant, au cas où vous gagnez déjà de l'argent, laissez un peu. À chaque fois que vous allez vouloir vous payer, laissez un 20 dollars qui peut vous permettre dans la suite d'acheter des connect. Donc, moi, je vais ici et je clique sur Add a new billing method. Vous voyez? Et il vous demande si c'est une carte Visa ou bien si c'est PayPal. Je vais cliquer sur carte Visa dans le cas d'espèce. Voilà. Et vous mettez le numéro de votre carte ici, votre nom, prénom, vos adresses. Voilà. Vous connaissez tout ça. Vous savez comment tout ça se fait. Et une fois que c'est fait, vous validez. Dès que vous avez ajouté le moyen de paiement, vous pouvez revenir maintenant sur Membership and Connect et acheter les connects. Quand vous venez au niveau de cette interface où il faut acheter les connects, d'abord, lorsque vous avez un plan gratuit parce que sur Upwork, on a deux types de plans. Il y a le plan basique et le plan payant. Le plan payant, vous allez payer environ 20 dollars par mois. Upwork va vous donner chaque fois son 10 connects. Voilà. Si vous n'avez pas besoin de mettre votre profil en privé, ce n'est pas la peine d'avoir un plan payant. Moi, je n'utilise pas un plan payant. Je suis sur le plan basique qui est gratuit. Et la particularité ici est que si vous démarrez, vous allez avoir quelques connects disponibles. Dans le cas contraire, il peut arriver que vous n'ayez pas de connects ici. Donc, une fois que votre moyen de paiement est relié, il vous suffit simplement de venir ici et cliquer sur Buy Connect. Mais entre-temps, comme je l'ai dit, Upwork vous offre. Même si vous avez un plan gratuit, Upwork vous offre chaque mois 10 connects de façon gratuite. Donc, il vous suffit simplement de venir ici et cliquer sur Buy Connect. Et là, vous venez là, vous choisissez le nombre de connects que vous voulez payer. Le nombre de connects que vous voulez payer et c'est bien mis ici que 10 connects équivalent à 1,5 dollars. Pour un instant que je vais acheter, voilà, généralement, moi, je paie jusqu'à 80 connects à la fois. 60 connects, ça vous fait 9 dollars et lorsque vous voulez payer, par exemple, 80 dollars, vous devez avoir plus de 80 dollars sur votre carte et reconnaissez que la plupart de nos banques au niveau local, voilà, les frais, les frais de banque souvent sont très, très élevés. Donc, il me dit ici, si j'achète 80 connects en plus de ce que j'avais, je vais avoir au total 180 connects. Moi, je ne vais pas le faire dans le cadre d'espèce, vous n'avez rien à saisir ici. Il y a beaucoup qui me reviennent pour dire, Alphonse, je vais acheter de connect et Upwork me demande de mettre un code. Non, c'est entre-temps si vous avez un code de réduction chez Upwork qu'il faut mettre un code ici. Donc, vous n'avez rien à remplir ici et une fois que c'est fait, vous venez là, vous cliquez sur Buy Connect. Maintenant, je vous recommande vivement pour voir comment optimiser vos connect une fois que vous les avez achetés. D'aller regarder les vidéos que j'ai réalisées sur comment soumissionner à des jobs pour pouvoir décorager des contrats. Là-bas, j'ai montré clairement quels sont les critères qu'il faut prendre en compte afin de savoir si ce client est prêt pour recruter ou bien c'est un client qui recrute. C'est des critères qu'il faut prendre en compte pour ne pas dépenser ces connect en l'air. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu aux deux questions. Premièrement, Alphonse, comment acheter des connect sur Upwork, comment les utiliser en bon escient et surtout, comment les optimiser afin d'obtenir de très, très bons résultats et également que j'ai répondu à cette question qui consiste à savoir s'il y a encore de la place pour les nouveaux qui rejoignent Upwork ou du moins c'est les plateformes de freelancing. Est-ce qu'ils ont encore de la chance de gagner de la raison sur Internet en tant que consultant indépendant? Voilà, tu l'as vu, tu l'as suivi. Je t'ai montré des résultats palpables que j'ai obtenus dans le mois. En coup, par exemple, dans les 30 derniers jours, je suis arrivé à décrocher plus de 6 contrats. Il y a une offre qu'on a acceptée ensemble en direct dans cette vidéo. Ça marche. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de ne pas réinventer la route, d'aller à l'école des gens qui ont fait le parcours avant toi. Et surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à mettre dans les commentaires toutes les questions qui te viennent en tête sur tous les blocages que tu rencontres dans ton processus de gagner ta vie sur Internet. Je reprendrai ces questions dans de nouvelles vidéos pour te répondre. Et surtout, partage la vidéo dans des groupes WhatsApp, Facebook et autres afin de faire du bien à plus d'un. Et si tu veux aller loin, comme je l'ai recommandé tout à l'heure, tu veux aller à l'école des gens qui ont fait le parcours avant toi. Ou du moins, c'est maintenant que tu demandes ou tu veux optimiser tes résultats. La suite va t'intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence webmarketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.